Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre ce message parce que dans cette vidéo, nous allons poser justement la question, quelles sont les choses que vous ne voyez pas ou comprenez pas actuellement dans votre situation ? Donc je vais vraiment laisser ici vos guides prendre place et nous transmettre le message qu'ils désirent justement, afin que vous puissiez voir et comprendre certaines choses. Parce que c'est vrai que dans notre vie humaine, on peut être vraiment distrait par énormément de choses et peut-être mal interprété ou manquer de discernement et de perception en fait dans nos situations. Donc voyons voir ce qu'ils vont pouvoir nous apporter en réponse. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Donc il faut savoir qu'ici j'ai le tarot des rêves enchantés de Le Normand. Donc c'est grâce à celui-là qu'on va pouvoir choisir nos piles. Alors, pour la pile numéro 1, vous avez la carte 41. Alors pour la pile numéro 2, je sens que c'est cette carte. Vous avez la carte numéro 6. Et pour la pile numéro 3, vous avez la carte numéro 19. Alors je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, vous avez choisi la carte du puits. Donc cette carte. Et cette carte en fait, elle va parler vraiment de la nécessité d'approfondir une question ici. Pourquoi ? Parce qu'ici en fait, le puits symbolise les souhaits, les ressources, la créativité, mais également la guérison. Donc ajustez vraiment le message de ce puits à votre situation. Mais il est vraiment ici question d'approfondir en fait. Une réflexion. Il y a peut-être ici besoin d'aller à la recherche d'informations, de faits peut-être, qui vont vous permettre de trouver des solutions. Parce que vous savez, le puits, vous savez, on trouve de l'eau dans un puits. Et l'eau, c'est le domaine des émotions aussi. Alors peut-être que certaines personnes-là doivent trouver justement réponse à vos émotions qu'ils ressentent. Ici, 41 me donne le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc il y a peut-être un changement à réaliser dans votre situation actuellement. C'est drôle parce que le puits, c'est la ressource aussi. Peut-être qu'en vous en fait, en allant à la compréhension de vos émotions, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement dans votre situation. C'est voir les choses objectivement. Et pour ça, il y a peut-être matière à faire une introspection. Alors qu'est-ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas ? Que peut-être que la réponse est en vous en fait. Mais il y a peut-être ici besoin de... Oui, il y a ici besoin de faire une introspection. Pile numéro 1. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous savez, parce que l'eau, c'est l'abondance aussi. Donc, peut-être qu'ici, on va parler aussi d'aspect financier, d'argent. Ici, vraiment, on parle d'abondance. C'est une abondance intérieure. C'est avoir justement en soi les ressources nécessaires pour créer son abondance. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'avec ce puits, c'est vous en fait. Ce puits. C'est votre corps. Ce qu'il y a dedans, c'est l'eau dans le puits. Et vous, pour vous, c'est le sang, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Les ressources sont en vous pour créer ces changements. C'est comme si ici, il était question de se dire qu'on peut manifester des choses. Grâce à ce qu'on a déjà en nous. Grâce à vos qualités, vos compétences. Ce que vous avez acquis, en fait, durant vos expériences de vie. Vraiment, je le ressens comme ça avec cette carte du puits. Alors, qu'est-ce que vos guides, ils ont envie de nous envoyer un message concernant ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas ? Ah, pensée, amitié. Alors, attendez, je vais poser juste mon paquet d'oracles. Alors, pensée, amitié. Donc, ça, ça va nous parler de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenirs, de sympathie et d'affection. Je ressens beaucoup de nostalgie avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Élévation. Progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, moi, avec l'eau du puits, l'énergie de l'eau du puits. C'est vraiment, ici, on parle vraiment d'élévation. C'est d'aller piocher au fond de soi-même pour pouvoir s'élever, ici. Oui, on parle d'évolution. Et je vous parlais du chiffre du changement, le 5. Donc, oui, il est vraiment question, ici, d'évoluer, en fait, de faire ce changement. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation, dans une phase, en tout cas, où ça stagne un petit peu. Vous voyez ? Je ne sais pas quelle direction il faut prendre. C'est ça que je veux dire par là. Avec la fidélité et ce chien de chasse qui est là en moi, ça me donne ici l'indication qu'il faut peut-être s'entourer, en fait. Passer du temps avec des personnes qui vont vous permettre de vous rééquilibrer. Parce que je le sens vraiment comme ça. Vous voyez ? C'est drôle parce que je pensais à la nostalgie. Alors, j'ai eu cette pensée flash, où je me suis dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu un être proche. Et cet être proche représentait vraiment la protection et la stabilité. Vous voyez ? Et c'est de ça dont il est question, ici, pour pouvoir, en fait, reconnaître et trouver sa force intérieure. Oui, cette eau du puits, pour moi, ça représente votre force intérieure. Et justement, cette personne que vous avez perdue, j'en reviens encore à l'exemple de la personne, si vous en avez perdu une qui représentait la protection et la stabilité pour vous, et l'amour aussi, j'ai l'impression qu'il va falloir revenir, en fait, à cet état où vous vous sentez pleinement en sécurité pour pouvoir trouver, en fait, les réponses à vos questions. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous élever. Pile numéro 1 Vous savez, il y a vraiment cette énergie de bienveillance et bienveillance avec soi-même. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. Parce que pour que l'énergie de la bienveillance avec soi-même soit aussi forte, maintenant, durant votre tirage, ça m'annonce que vous êtes exigeant avec vous-même. Et que peut-être que vous ne vous accordez pas suffisamment de temps, en fait, pour faire cette introspection, pour aller à la compréhension, justement, de votre force intérieure. afin de trouver les réponses qui vont vous permettre de vous élever. De vous faire peut-être même progresser si vous créez un projet. Il y a une grande exigence avec vous-même. Regardez, je regardais le mot sympathie. Et j'ai surtout envie de dire sympathie avec vous-même. Et vous savez ce qui est drôle ici, parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Ici, on parle vraiment de votre force intérieure, de votre lumière intérieure. Et j'ai le symbole du soleil sur les deux cartes. Donc là, il faut vraiment... Ah ! Ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprenez pas, quand je regarde toutes ces cartes, c'est qu'en fait, il y a cette lumière intérieure en vous. Cette lumière qui ne demande qu'à briller, en fait, qu'à sortir. Et ça, c'est quelque chose de positif dans votre vie. Ça n'en a peut-être pas l'air. Parce qu'actuellement, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où tout stagne. Mais c'est une phase, en fait, qui est bénéfique pour vous. C'est ça que vous n'avez pas compris, peut-être. Cette phase, elle est bénéfique. Ce temps de changement, cette stagnation, ou cette lenteur d'évolution, elle est bénéfique. Ah oui ! J'ai le 4 de denier. J'ai le 3 de bâton. J'ai un valet de bâton. Alors, avec ce 4 de denier inversé, alors, ça m'annonce que vous avez du mal à rester en place, que vous êtes inconfortable, en fait, actuellement, dans votre situation présente, ici. Vous avez envie de trouver la clé. Et effectivement, oui. Il va falloir trouver la clé, mais il va falloir s'accorder ce temps-là. Parce que la clé, c'est pas... Vous n'allez pas la trouver, par exemple, si vous creusez dans la terre, la clé, elle ne va pas apparaître. Vous ne la trouverez pas, dans ce trou de terre. La clé, elle est en vous. Et en vous, il va falloir vraiment aller fouiller profondément en vous. Vous voyez ? Donc, pour savoir comment fouiller en soi, il faut comprendre, en fait, ses émotions, ses envies, ses désirs, le pourquoi du comment, je désire cette chose. Et pour aller où, aussi ? Parce qu'on a besoin d'une direction. Je veux bien cette clé. Mais il faut aussi savoir quelle porte elle ouvre, cette clé. Ici, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça me parle d'action. Et j'ai bien l'impression que vous êtes ce type de personne. Parce que j'ai deux fois le soleil, donc ça m'annonce vraiment du dynamisme. Et là, j'ai un 3 de bâton qui me signifie également le dynamisme, l'action. Donc, vous êtes vraiment une personne d'action. Vous n'aimez pas ces temps de lenteur et de stagnation, peut-être, pour certains. Donc, ici, on vous dit qu'il faut... Il faudra faire cette action une fois que la clé sera trouvée. On a un valet de bâton inversé, ici. Donc, ça m'annonce qu'il y a un manque, ici, de maîtrise, de savoir-faire dans quelque chose. Donc, je vais clarifier mes cartes de tarot. C'est drôle que je laisse cet espace vide. C'est comme s'il y avait d'autres cartes qui m'appelaient. D'autres cartes oracles. Mais jusque-là, je n'ai pas senti l'appel. Mais vu comment la position est, j'ai l'impression qu'il y a... Le vide, ils vont me demander de tirer d'autres cartes. Ah oui ! Ok, et pour ce fameux valet de bâton. Ok. Alors, tac, tac, je vais faire ça comme ça. Donc, sous ce cadre de denier, on a un oeuf de bâton inversé. Donc, ça, ça vous annonce que, oui, il y a quelque part qu'il va falloir lâcher prise, en fait. Peut-être que vous avez tendance à être toujours dans l'action, mais également dans le contrôle. Et là, on vous dit que, eh bien, il faudrait peut-être faire un petit lâcher prise. C'est drôle parce qu'il y a une personne qui m'a mis en commentaire que j'avais ce terme lâcher prise très facile. Mais il faut savoir que le lâcher prise, ce n'est absolument pas facile, justement. Donc, il faut vraiment comprendre ce que ça comporte, ce lâcher prise. Donc, je ne sais pas pourquoi ce commentaire m'est revenu, là, tout d'un coup, comme un flash. Donc, peut-être qu'il résonne avec certaines personnes qui l'ont lu. Et d'ailleurs, j'ai répondu également à la personne qui m'avait mis ce commentaire. Donc, là, il est vraiment question, ici, de lâcher prise pour pouvoir, en fait, aller au plus profond de soi, au plus profond de ses émotions, ou peut-être même au plus profond de cette introspection, en fait. Et peu importe quelle introspection vous allez faire en vous, ça peut concerner vos compétences professionnelles, ça peut concerner la compréhension de vos émotions sentimentales avec un partenaire, ou ça peut concerner votre vie de famille, aussi. Ou simplement votre développement personnel. Donc, ajustez vraiment ce message à votre situation concernant ce fameux lâcher prise. Voilà. Donc, ici, avec ce 3 de bâton qui parlait d'action, on a une reine de bâton en transition, qui va me clarifier la carte. Donc, ça, ça m'indique que, oui, vous avez envie d'aller à l'action. C'est ça, vous avez envie d'aller à l'action. J'ai l'impression qu'ici, vous attendez que le bateau arrive et hop, là, vous allez pouvoir embarquer dans ce bateau avec vos bâtons. Et là, oui, cette femme, elle est en transition. Pourquoi ? Parce que, quelque part en vous, vous savez, en fait, que vous êtes capable de faire quelque chose. Vous voyez ? Il y a comme ce travail sur le chakra du plexus solaire qui est en train de se mettre en place. Mais il n'est pas tout à fait fini. D'où cette nécessité à aller vraiment puiser, vraiment, et comprendre au fin fond de vous-même, en fait, ce que vous désirez vraiment, peut-être. Parce que cette reine de bâton, elle est très entreprenante. C'est une énergie très dynamique. C'est une énergie solaire. Oui, regardez, on avait les soleils. Vous êtes vraiment très solaires. Vous débordez d'imagination. Vous avez une grande énergie, une grande passion. Quand vous aimez quelque chose, vous, c'est avec passion. C'est avec... C'est intense. Vous voyez ? Et là, j'ai ce valet de bâton qui me parlait d'un manque de maîtrise, quelque part, dans la praticité, en tout cas, dans la pratique, pardon. et j'ai ce pendu. Donc, le pendu est en transition également. Le pendu est en transition également. Donc, ici, ça va m'annoncer que oui, vous êtes en train de réfléchir, en fait. Quels sont... Je suis vraiment désolée. Quels sont les... les perspectives, en fait ? Les angles de vue qui me permettront de débloquer ou peut-être de m'apprendre quelle est la bonne façon de faire. Vous voyez ? Une chose en particulier. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est... Et quand je vous disais que vous aviez une grande exigence, ici, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes un peu perfectionniste. Vous voyez ? J'essaie de vraiment trouver la bonne façon de faire. Voilà. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est... Il faut que je fasse les choses une fois et bien. Mais ce valet de bâton qui est inversé, ça vous annonce que il faut faire des erreurs, en fait. Le valet de bâton, c'est un petit peu l'apprenti. Et les apprentis, ça fait des erreurs. Donc, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même parce qu'ici, en fait, il est question de... Avec cette carte du pendu, de trouver quelle est la bonne façon de faire. Et pour ça, il faut tester. Et quand on fait des tests, eh bien, on ne réussit pas forcément du premier coup. Alors, soyez vraiment indulgents avec la personne que vous êtes. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup. Mais ne prenez pas ces petits échecs comme quelque chose de fatal et de décisif, en fait, dans votre situation. Alors, maintenant, je vais me laisser un peu guider ici pour remplir cette partie qui a voulu rester libre. C'est drôle parce que je suis attirée par ça, par l'oracle des coeurs vaillants. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est vraiment très doux et très délicat en énergie. En tout cas, moi, c'est l'énergie que je perçois avec cet oracle. Donc, voyons voir alors. Ouh, ça va vite. Waouh ! Cœur de papier ! Écris ton histoire. Planification. Projection. Waouh ! Magnifique ! Vous savez quoi ? J'ai ce paquet d'oracles qui m'appellent. Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Les guides ne font pas les choses n'importe comment. J'ai l'impression qu'ils ont envie de terminer sur ces cartes d'oracles. Alors que généralement, je finis avec les cartes de tarot. Voyons voir qu'est-ce que vos guides, ils ont envie d'ajouter en tout cas à cette situation où vous avez du mal peut-être à comprendre certaines choses. La terre. Voilà. Donc ici, vraiment, il est question de s'ancrer. Donc l'ancrage, moi je le vois beaucoup avec les cartes de bâton. Bien évidemment, il y en a 4 aussi qui sont sorties. Et vraiment, là il est vraiment question de pratiquer, essayer des choses quand bien même il y a des erreurs jusqu'à trouver en fait la bonne façon de faire. Et ça, c'est vraiment un élément de terre. Vraiment. Cette phase test en fait. pour se perfectionner. Donc ne pas être trop exigeant avec vous-même. Et ici, avec ce cœur de papier, écris ton histoire. Waouh. Alors je reviens à planification et projection, c'est complètement les mots qui pourraient aussi correspondre pour le pendu. Donc là, il est vraiment question de planifier et de se projeter. Oui, parce qu'ici, vous êtes en période d'attente un peu. Même si vous avez envie d'aller à l'action, vous attendez que ce bateau arrive pour pouvoir en fait démarrer quelque chose de nouveau. Prendre, monter à bord, je veux dire, de ce bateau et commencer une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, elle a besoin d'être planifiée ici. Mais pas de n'importe quelle façon. D'où cette phase test de nouvelles choses est nécessaire. donc si maintenant vous avez la sensation en fait que vous êtes en période de stagnation ou une période d'avancement lente, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de maîtriser ou peut-être même de pousser à la perfection un savoir-faire ou peut-être une façon de communiquer qui sait qui va vous permettre ici de pouvoir vous ancrer et d'être beaucoup plus sûr de vous et aussi d'être beaucoup plus en confiance parce que cette reine de bâton parle également de confiance en soi. Donc si le message a résonné avec votre situation pile numéro 1 n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas forcément. Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous saurez en fait quand est-ce que je poste les vidéos cliquez également aussi sur la petite clochette parce que je viens d'apprendre dernièrement que la petite clochette signifiait notification donc vous voyez je ne suis pas très experte non plus sur sur Youtube donc voilà n'hésitez pas non plus à cliquer comme ça vous serez informé de quand justement je posterai les notifications si ça a vraiment résonné n'hésitez pas à commenter je me fais toujours un plaisir de lire vos commentaires bien évidemment et puis faire un don si vous le souhaitez et me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin et moi je vous dis à très bientôt pile numéro 1 pile numéro 2 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte numéro 6 il faut savoir que cette carte ici elle va parler un petit peu du calme après la tempête c'est vraiment ça que je ressens pour vous ici parce qu'on voit que sur cette carte en fait il y a un côté sombre et il y a un côté lumineux je ne vous ai pas bien mis la carte je crois et puis quelque part on a l'impression que dans la situation dans laquelle vous êtes ici vous êtes un peu dans une vision qui est un petit peu fou actuellement parce qu'avec l'éclair qui est représenté attendez je vais vous montrer la carte avec l'éclair qui est représenté ici ça menance qu'il y a eu peut-être un éveil de conscience quelque chose qui a réveillé il s'est passé un événement qui a réveillé quelque chose en vous c'est ça que j'ai envie de dire et actuellement cet événement il bloque un petit peu la perception de votre situation actuelle mais il faut savoir qu'après la tempête arrive le calme arrive le beau temps donc tout n'est pas toutes les choses négatives en fait que vous allez vivre dans la vie vont finir ici par passer parce que la vie la vie représente l'impermanence simplement les choses changent et bougent constamment c'est peut-être ça que vous avez du mal à voir et à comprendre dans votre situation c'est que là où vous êtes actuellement vous avez l'impression d'être vraiment dans une situation bloquante j'ai l'impression et que vous vous sentez un peu piégé dans cette situation et vous avez la sensation que ça ne se terminera jamais donc en fonction des situations de chacun ça peut durer plus ou moins longtemps cette énergie bloquante et là en fait ce que je dois vous rappeler c'est que les choses finissent toujours par passé vous me direz oui c'est très facile à dire oui c'est ça paraît très facile à dire mais dans la praticité en fait des choses c'est très difficile à endurer vous savez ce que je ressens ici je ressens un petit peu de je ressens un peu de de fatigue ici vous voyez la fatigue mentale les jeunes ils appelleraient ça ils diraient plutôt blasé j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est répété mais de différentes façons et qui vous a complètement fatigué en fait mentalement c'est comme si la vie vous usait en fait il y a comme un ras-le-bol c'est comme si il fallait que je vous que je vous dise que que la vie est cyclique en fait que je vous rappelle ça que la vie est cyclique c'est drôle parce que ça me parle de karma aussi donc que la vie est cyclique et que les choses en fait qui se mettront sur votre voie sur votre chemin de vie ce sont les choses que vous aurez provoquées ou qui ont été provoquées par les actions que vous avez fait par le passé vous voyez ici il y a matière à prendre conscience en fait de ce qu'on fait de ce qu'on projette parce que parce que ce qu'on projette et bien c'est un petit peu ce que vous projetez en fait c'est un petit peu ce que la vie va vous apporter je ne sais pas pourquoi il est question de vous dire ça là mais c'est peut-être quelque chose en fait que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas ou peut-être que c'est quelque chose qu'on ne vous a jamais dit simplement on attire vraiment ce qu'on est c'est drôle parce qu'ici j'ai vraiment ah on a le chiffre 6 oui le chiffre 6 c'est vraiment cette question d'équilibre en fait savoir s'équilibrer et se modérer pile numéro 2 qu'est-ce que vous ne voyez pas que vous ne comprenez pas vous savez je vais être un peu dur avec vous je suis vraiment désolée pile numéro 2 mais c'est comme si c'est comme si moi je vous entendais dire mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive vous voyez c'est un petit peu rejeter la faute sur les autres et c'est un petit peu rendre les autres responsables de nos actions vous voyez c'est manqué de maturité c'est vraiment l'énergie que je ressens ça peut être très difficile à entendre je suis vraiment désolée mais je suis du genre à vraiment transmettre le message tel qu'il est et je me dois d'honorer aussi vos guides mais c'est vraiment sans offense de ma part je ne suis que le messager c'est pas que la vie elle a été facile avec vous c'est pas ça mais si j'ai l'impression qu'il y a un déni et il y a ce fait de ne pas vouloir en fait prendre pleinement responsabilité de sa vie c'est comme si vous attendiez que ce soit les autres qui équilibrent votre vie alors que c'est à vous en fait d'équilibrer votre vie l'étoile de la femme alors j'ai l'énergie yin ici l'énergie yin c'est l'énergie vraiment de recevoir en fait c'est de comprendre en fait comment est-ce que l'univers vous offre en fait des opportunités c'est comprendre ça comprendre comment l'échange d'énergie se fait c'est drôle parce que franchement vous savez quoi je ne serais pas surprise s'il y a l'étoile de l'homme qui sortait j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise compréhension de votre part concernant les échanges d'énergie les causes et les conséquences si j'utilise ces termes peut-être que ce sera plus parlant pour vous oh là là bon ok je vais vous montrer les cartes alors je ne sais pas du tout quel message on reçoit donc ne vous offensez pas alors j'ai la carte de la beauté qui va vous parler de la grâce de l'émerveillement du monde des sentiments de la moralité des âmes et de la grandeur et des arts donc ici on parle vraiment de la beauté dans tous les sens du terme ici j'ai la carte du départ en vol détachement éloignement changement direction nouvelle évasion et je pense qu'il n'y a pas de coïncidence en énergie de deck j'ai la carte accident qui va vous parler de bouleversement de cassure d'effondrement interruption empêchement et révolution vous savez cette carte là elle me fait beaucoup penser à la carte numéro 6 elle me fait beaucoup penser à la carte numéro 6 parce qu'ici j'ai un éclair et ici j'ai un éclair donc c'est un peu la carte de la tour concernant le tarot et là il est vraiment question en fait de se rendre compte de la chance en fait que vous avez de vivre et d'être entouré par les personnes aussi qui vous entourent ici j'ai la carte numéro j'ai le chiffre pardon numéro 3 sur l'étoile de la femme le chiffre 3 ça va parler vraiment de communauté ça va parler des personnes qui vous entourent ici et moi j'ai bien l'impression que dans l'énergie qu'il y a actuellement ici sur votre pile pile numéro 2 et bien j'ai bien l'impression que des fois vous interdisez de recevoir de la part des personnes en fait qui vous aiment en fait qui vous apprécient vous voyez il y a comme vous et cet enfermement en fait à rester vraiment solo je n'ai besoin de personne il y a vraiment une étroitesse d'esprit quelque part en vous ça peut toucher différents thèmes différents sujets vraiment donc ajustez vraiment ce message à votre situation c'est un message qui peut être très dur mais peut-être qu'il faut que je le passe de cette façon là pour que vous arriviez à le comprendre donc ici il est vraiment question d'apprendre à recevoir des gens qu'on côtoie ici il faut se rendre compte que la vie est belle vraiment dans tous les sens du terme que la beauté de la vie vous pouvez la trouver partout mais avant tout vous la trouverez en vous c'est ça qu'il faut que je vous dise donc quand vous vous dites des fois parce que vous êtes un peu déprimé parce qu'on ne peut pas être au top de sa forme tous les jours parce que voilà il y a des événements qui nous arrivent et forcément le lendemain on a une mauvaise mine parce qu'on a peut-être mal dormi vous voyez on a réfléchi donc il y a des hauts et des bas dans la vie et là en fait il faut quand même se dire et être reconnaissant en fait travailler votre gratitude sur le fait d'être toujours en vie en fait et de toujours pouvoir profiter en fait de la beauté de la vie et la beauté de la vie elle commence par vous parce que vous êtes aussi une forme vivante en fait sur cette terre donc c'est magnifique déjà en soi vous voyez d'être d'exister c'est déjà beau et après c'est de faire en fait des choses belles en fait pour vous et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de karma donc on attire ce qu'on est donc forcément si vous êtes tout le temps de mauvais poils tout le temps agacé irrité forcément c'est ça en fait que vous allez attirer à vous par contre si vous vous rendez compte en fait de la chance que vous avez si vous travaillez votre gratitude et vous reconnaissez la beauté qu'il y a en vous qui vous attire que vous allez l'attirer en fait à vous vous voyez si vous aimez jardiner regardez je prends un exemple tout bête j'ai une rose ici vous savez les roses c'est très vivace on le sait mais l'hiver et bien ça ne pousse pas donc vous savez le jardinier et bien il va attendre en fait que l'hiver passe pour pouvoir voir ses fleurs pousser et bien vous c'est pareil vous êtes comme ce rosier peut-être que l'hiver il va falloir prendre un temps de pause et peut-être que quand ce sera le printemps et bien vous vous sentirez beaucoup mieux vous voyez c'est un peu comme si la vie vous disait que tout n'est qu'une tout n'est qu'une période en fait les choses les choses passent les choses changent en fait et tout le monde évolue vous voyez donc ce côté cette situation où vous êtes toujours où vous brouez du noir en fait vous brouez pardon du noir et bien ça va passer dites-vous ça soyez vraiment reconnaissant en fait parce qu'en étant reconnaissant de ce qu'on a en fait autour de soi parce que j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien entouré et bien vous verrez vous attirez des bonnes choses ici j'ai le troisième oeil qui est mis en avant sur l'étoile de la femme donc ça m'annonce aussi qu'il faut travailler votre discernement peut-être qu'actuellement vous êtes dans une zone enfin dans une zone sombre c'est ça que j'allais dire dans une période sombre mais en travaillant ce discernement vous arriverez à avoir la clarté et n'hésitez pas à accepter l'aide des autres parce qu'avec ce chiffre 3 de la communauté j'ai bien l'impression que vous n'avez pas envie en fait on vous tend peut-être des perches mais vous ne saisissez pas les perches vous voyez il y a matière ici à mettre sa fierté de côté en fait c'est comme c'est bizarre parce que j'ai un autre exemple qui me vient en tête alors je pense qu'il y en a certains qui ont besoin de l'entendre c'est pour ces personnes qui au travail ça ne va plus ils sont en dépression ils font un burn out donc pour ces personnes là il est question de prendre du temps pour vous parce que j'ai bien l'impression ici que vous vous êtes oublié vous voyez et vous êtes dans cette période sombre et vous n'arrivez pas à sortir de cette période sombre de votre vie parce que vous vous êtes oublié vous vous êtes perdu en chemin donc il est temps en fait pour vous de prendre un peu de calme un peu de temps calme pour vous et de travailler votre votre troisième oeil donc ce temps calme va vous permettre en fait de retrouver de la clarté parce que vous allez en fait travailler votre discernement sur la situation en fait professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement je ne sais pas ce qui se passe je donne simplement les messages en fait qui arrivent et c'est pour ça peut-être que ici j'ai ma pile de personnes qui manquent énormément de clarté et ce que vous ne voyez pas en fait c'est que je sais que vous êtes dans une période très difficile parce que c'est un tower moment que je ressens ici c'est pour ça que je dis les choses peut-être très difficilement pour certains et ici avec la carte départ vous ne savez pas mais ce tower moment il est j'ai envie de dire bénéfique pour vous même si c'est très dur il est bénéfique pour vous parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de réaliser des choses c'est pour ça qu'on a le troisième oeil le discernement pour pouvoir ici vous permettre d'avoir un nouveau départ mais j'ai l'impression que vous vous êtes entêté en fait dans une situation parce que vous étiez déjà pris en fait dans ce tourbillon et c'était très difficile pour vous en fait d'en sortir à moins que ce tourbillon vous use en fait énergétiquement et à partir justement de cette usure en fait du point du point fatal en fait de cette usure énergétique à ce moment là vous avez eu cet éclair cet éveil de conscience parce que vous êtes arrivé au point où vous êtes posé la question ben c'est peut-être une question de survie en fait est-ce que je me choisis moi ou les autres et là l'instinct de survie fait que vous vous êtes choisi mais c'est par la force des choses en fait que vous en êtes arrivé là mais ça fait longtemps que vous êtes dans une tourmente ça fait très longtemps moi je le sens comme ça donc ici c'est un nouveau départ en fait que l'univers a envie de vous apporter même que vos guides en fait ont envie de vous apporter parce qu'ils n'en peuvent plus de vous voir comme ça là ils se sont dit stop trop c'est trop donc hop on travaille ici son discernement on travaille ici sa beauté intérieure son amour propre et et sa gratitude aussi d'être toujours vivant en fait d'être toujours vivant et de partager encore des choses avec des gens qui vous aiment et que vous aimez également et quand j'ai cette énergie de l'accident ici moi ça m'annonce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour vos guides et même pour l'univers pour vous sortir en fait de cette situation noire et là vraiment on parle de karma on parle des causes et des conséquences de ce qui vous a mené à cette situation parce qu'il n'y a pas que les autres qui sont responsables de cette situation parce que vous avez aussi fait des choix vous avez aussi pris des décisions et il faut les accepter il y a comme si vous voulez ce cheminement où il faut savoir se pardonner vous voyez des choix qu'on a fait il ne faut pas faire de déni là dessus ce n'était peut-être pas les bons pour vous mais pardonnez-vous pardonnez-vous parce que vous en avez besoin pour avancer et ces expériences aussi difficiles soient-elles que vous avez vécues elles étaient nécessaires pour vous pour grandir pour apprendre et ne pas les répéter dans le futur là je sens qu'il y en a pas mal qui vont se dire j'ai bien appris plus jamais parce que là je sens bien que ça a été quelque chose de très très difficile je ne sais pas pourquoi je prends autant de temps avec vous depuis le numéro 2 mais je pense que vous en avez besoin je pense que là vos guides ils ont envie que vous l'entendiez je le ressens beaucoup comme ça et si vous croyez qu'il n'y en a pas beaucoup dans votre cas détrompez-vous il y en a énormément dans votre cas des personnes qui se perdent sur le chemin il y en a beaucoup c'est juste quelque chose qui actuellement est tu en fait c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en fait ces burn-out ces états dépressifs mentaux en fait il y en a énormément sachez-le vous n'êtes pas seul il y en a qui se sont relevés alors il y en a beaucoup généralement qui se relèvent donc il faut voir la vie positive vraiment alors sachez que ce message il ne concerne pas uniquement que le travail parce que même si j'ai pris du temps sur cet exemple du travail il peut aussi concerner vraiment votre vie de couple aussi bien évidemment le fait de ne pas avoir été écouté le fait d'avoir accepter des choses qu'on n'aurait dû jamais accepter dans un couple vous voyez le fait d'avoir on se dit qu'on a peut-être manqué de maturité dans 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 les façons de faire et certaines actions qu'on n'aurait pas dû faire aussi c'est ça qu'on se dit dans un couple j'aurais peut-être dû utiliser d'autres mots en fait être beaucoup plus tendre avec mon compagnon ou ma compagne vous voyez vous n'êtes pas la seule et le seul en porte-à-faux dans ce qui s'est passé là je sens bien qu'il faut prendre en considération ce que les uns et les autres ont fait et que chacun prenne ses responsabilités dans cette situation super magnifique bon je vais mettre l'énergie de deck ici parce que je pense qu'elle a envie de parler alors en carte de tarot sous la carte du 6 ici on a la reine d'épée et ici la reine d'épée est inversée donc ça ça m'annonce que dans cette situation vraiment que vous avez vécu ça a été très difficile et vous n'aviez même pas la possibilité de parler alors certaines personnes peut-être peut-être qu'on qu'on a qu'on vous a bloqué en fait afin que vous ne puissiez pas communiquer avec les personnes concernées certaines personnes ici alors je pense ici à du ghostage vous voyez on vous a ghosté on vous a mis au placard aussi si vous voulez donc vous n'aviez peut-être pas la possibilité en fait de vous exprimer surtout que j'ai un roi d'épée ici aussi donc oui les deux sont inversées donc ça m'annonce aucune possibilité de se rendre justice aucune possibilité de communiquer en fait donc il y avait vraiment eu une situation ici qui n'était pas propice justement à la communication pour pouvoir régler les choses c'est vraiment l'un et l'autre où un parti en particulier dans votre situation a décidé vraiment de couper la communication voilà je sens ici une grosse culpabilité alors je ne sais pas pourquoi mais cette culpabilité il va falloir la lever il va falloir la lever et je vous dis ça pourquoi parce que si vous gardez cette énergie de culpabilité vous n'arriverez pas en fait à avancer à décortiquer vraiment ce qui s'est passé et laissez-moi vous dire que il ne faut pas culpabiliser non plus parce que ce qui s'est passé c'est passé vous voyez vous ne pourrez pas changer le passé donc il faut faire avec les éléments présents aujourd'hui c'est ça qui va vous permettre de trouver peut-être la solution la plus adéquate pour vous alors je dis vraiment la plus adéquate pour vous parce que nous sommes tous différents on réagit tous différemment on a tous des aspirations des inspirations différentes on a tous des passions différentes et on fait tous les choses de manière différente en fonction de notre propre morale et nos valeurs donc vraiment la solution la plus adéquate pour vous levez cette culpabilité parce que tout ce qui s'est passé dans le passé et bien vous ne pourrez pas le changer ici reine d'épée roi d'épée inversée communication complètement bloquée même vous des fois vous n'aviez même pas envie d'en discuter parce que c'était peut-être trop dur trop lourd en fait pour en discuter vous voyez parce qu'il y a eu une très grosse incompréhension parce qu'il y a eu une mauvaise communication de base aussi c'est une situation qui a duré pendant très longtemps et c'est quelque chose où vous êtes persuadé en vous que vous ne pourrez pas changer donc la communication ne sert à rien vous voyez vous en êtes arrivé à cette conclusion moi je le vois comme ça ici le 4 de denier inversé ici oui vous avez envie de sortir de de cet état mental parce que je ne vais pas vous mentir ici j'ai 3 cartes avec des épées et ce n'est pas des petites cartes que vous avez c'est des cartes de court ici et là j'ai un 8 d'épée et cette énergie en fait elle est à l'endroit donc ça m'annonce que mentalement vous êtes bloqué vous êtes paralysé vous êtes handicapé vous vous sentez piégé vous voyez donc vraiment mentalement c'est très dur pour vous avec ce 4 de denier inversé sous la beauté ça m'annonce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de meilleur quelque chose de beau vous avez envie de vous rendre grâce en fait à vous même vous voyez là j'ai l'impression que j'entends mais je mérite mieux en fait je mérite mieux dans la vie la vie peut m'offrir quelque chose de mieux vous voyez ici on va également parler de créativité ici il y a ce désir cette envie de créer quelque chose de meilleur pour son avenir et ici avec ce 8 d'épée où on se sent piégé qui nous clarifie la carte du départ ici ça va vous annoncer que vous ne voyez pas du tout parce que vous êtes piégé dans ce mental du passé vous ne voyez pas que c'est un départ qui s'annonce pour vous maintenant en fait j'ai l'impression que c'est maintenant le nouveau départ il est là et je l'ai deux fois le nouveau départ parce que j'ai le fou ici le fou c'est le nouveau départ c'est oser prendre des risques vous voyez je ne sais pas où je vais avec ce 8 d'épée je ne sais pas ce qui m'arrive non plus mais je prends ce nouveau départ j'ose pourquoi parce que cette tour ici frappée par la foudre c'est le déclencheur de ce nouveau départ et c'est ça que vous ne savez pas c'est que même si vous êtes mal en fait encore peut-être parce qu'on avance tous à des rythmes différents il y en a qui sont beaucoup plus mal que d'autres il y en a qui sont à la fin peut-être de ce tower moment donc c'est à partir du moment où vous avez été touché par cette foudre que ce nouveau départ s'est enclenché et c'est ça que vous ne voyez pas parce que vous commencez à penser différemment parce que vous commencez à trouver des solutions parce que vous allez commencer à changer intérieurement vous voyez vous allez commencer ici à trouver vos propres valeurs valider vos compétences en fait vous allez vous reconstruire et ça commence par là le nouveau départ la reconstruction de soi donc pile numéro 2 si le message a résonné avec votre situation ou une situation que vous avez déjà vécu n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait cliquez sur la petite clochette comme ça vous saurez quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos me faire un don si vous le souhaitez ou me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye pile numéro 3 bienvenue pour votre lecture de cartes vous avez choisi la carte numéro 19 alors cette carte elle représente la tour mais contrairement aux cartes de tarot cette carte elle va représenter alors c'est une carte d'énergie positive elle représente les entreprises les organisations et les institutions et peut-être même le gouvernement pour certains si ça résonne pour vous et puis elle représente vous savez les limites et les restrictions donc ou pour les étudiants si vous êtes encore étudiant ça va concerner ici les études supérieures vos ambitions aussi donc voilà ce que cette carte elle signifie pile numéro 3 qu'est-ce que vous ne voyez pas que vous ne comprenez pas pile numéro 3 je sens un côté rebelle chez vous parce que j'ai entendu il va falloir suivre les règles alors quelles règles il y a peut-être un processus administratif à suivre pour les personnes qui souhaitent ouvrir leur société il y a un processus administratif à suivre vous ne pouvez pas faire les choses n'importe comment ici on parle d'ordre ici vous savez ce qui est drôle c'est ce soleil ce que je trouve drôle c'est drôle ça c'est ce soleil et je n'avais jamais vu mais il y a la lettre alors je ne sais pas si vous allez la voir la lettre les lettres C et M alors est-ce que c'est significatif pour quelqu'un bon je sais que c'est le nom de Siro Marchetti mais mais C et M ça me parle beaucoup C contrat y a-t-il un contrat à signer ici et ce soleil ce soleil c'est un nouveau jour c'est un nouveau départ il y a une réalisation quelque part puis numéro 3 qu'est-ce que vous ne voyez pas que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas numéro 3 qu'est-ce que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas numéro 3 ah waouh bon j'ai la carte présent cadeau don faveur soutien transmission grâce divine récompense providence j'ai la carte famille familiarité lien affectif repère construction interne enfant racine et j'ai la carte des ciels Clément moi je l'appelle comme ça cette carte bon il y a de très belles choses en perspective c'est ça que vous ne voyez pas ici vous voyez je vous disais il y a le soleil c'est un nouveau jour c'est quelque chose c'est quelque chose de nouveau effectivement il y a des présents ici il y a des cadeaux il y a des dons il y a peut-être juste un soutien auquel vous ne vous attendez pas en fait peut-être que l'aide l'aide qui se présente à vous actuellement vous ne vous ne réalisez pas que c'est quelque chose de positif c'est peut-être peut-être que c'est votre famille en fait qui vous soutient et qui vous aide actuellement dans la situation dans laquelle vous êtes peut-être que vous êtes au début en fait de la construction d'une entreprise et peut-être que vous prenez déjà pour acquis cette aide familiale donc vous n'en voyez pas vraiment vous ne reconnaissez pardon pas vraiment la valeur en fait que c'est et là avec les ciels clément ici ça m'annonce que que vous avez de la chance en fait ici on parle vraiment de gratitude envers les membres de sa famille qu'on aime c'est se rendre compte de la chance qu'on a ici parce qu'ici vous commencez quelque chose de nouveau j'ai l'impression il y en a ici qui qui se sont redirigés c'est ce que je ressens il y en a qui ont avancé dans une direction se sont rendu compte que ce n'était pas la bonne ils ont bifurqué vous voyez ça c'est un présent c'est le présent de l'univers on vous redirige dans la bonne voie ou peut-être qu'on vous permet de faire des détours afin d'apprendre pour revenir sur la direction principale mais ici j'ai bien l'impression que est-ce que vous avez ouvert alors je serais vraiment curieuse de savoir parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai est-ce que vous avez ouvert une entreprise familiale vous voyez où est-ce que vous travaillez déjà en famille est-ce qu'il y a une passation un lègue en fait un héritage concernant une société vous voyez j'ai ce sentiment ici c'est quelque chose qu'il faut accueillir avec gratitude c'est drôle parce que ici j'ai la carte pour parler en énergie de deck donc oui il y a des questions ici de négociation de discussion en fait d'échange de communication et là il y a du monde sur ces branches donc oui il va falloir vraiment discuter discuter en fait de ce qui se passe et il y a des règles à suivre en fait il y a un processus d'action administratif en tout cas il y a un processus administratif à respecter c'est pour ça que je vous parlais d'ordre ici voyons voir pile numéro 3 pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des discussions houleuses pile numéro 3 qu'est-ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas dans votre situation actuelle pile 3 qu'est-ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas dans votre situation actuelle le 9 de bâton le roi de tenier alors dernière carte pile numéro 3 désolée pour ce grand silence j'essaie vraiment de canaliser le message je sens que c'est un peu un peu compliqué énergie de deck waouh reine de denier je vais la laisser là parce que je pense qu'elle a son importance alors j'ai le 9 de bâton le 9 de bâton ici sous la carte de la tour des entreprises ça c'est quelque chose qui est censé vous protéger en énergie cette tour c'est quelque chose qu'il faut conserver vous voyez c'est un peu le palais de justice et là j'ai le 9 de bâton vous avez l'impression en fait d'en durer beaucoup c'est drôle parce que là j'entends je le mérite vous voyez donc ça m'annonce que dans peut-être dans une profession ou dans votre famille ou dans une entreprise familiale vous avez beaucoup travaillé en fait et vous méritez en fait quelque chose en retour alors si on ne parle pas d'héritage d'entreprise familiale si on parle simplement de travail vous voyez si on parle simplement de travail et bien vous êtes énormément investi dans votre carrière professionnelle et là il s'avère que vous avez envie de changer c'est ça vous bifurquer vous changer de direction donc une réinsertion enfin c'est pas une réinsertion mais un changement de profession et là ben oui de votre employeur en fait que vous quittez vous demandez peut-être une compensation en fait de par l'ancienneté que de par votre ancienneté pardon simplement vous voyez et là c'est comme si ce neuf de bâton en fait il attendait que la plante pousse que le lierre pousse prenne racine vous voyez donc il y a ici question d'être resté longtemps dans une situation afin de faire fructifier en fait quelque chose ici il y a comme l'envie d'avoir un retour sous présent chez la carte du roi de denier inversé je sens en fait que là vous ne vous en sentez pas capable vous le voulez mais vous ne vous en sentez pas capable dans le sens où vous ne maîtrisez pas tout encore et ce qui est drôle c'est que j'ai la reine de denier ici la reine de denier elle va me parler d'indépendance moi là en tout cas tout de suite elle me parle d'indépendance et elle est inversée donc ça m'annonce qu'ici vous êtes encore dépendant des autres de votre famille c'est ça vous ce que vous voulez c'est prendre votre envol mais vous ne pouvez pas encore en fait parce que peut-être que financièrement ce n'est pas possible et votre famille vous aide en fait dans votre situation actuelle peut-être que vous avez envie en fait de créer votre propre société vous avez quitté votre job pour ouvrir votre propre société mais vous vous rendez compte que vous êtes extrêmement ric-rac à la fin du mois donc tout l'argent vous le dépensez peut-être pour payer vos factures de base et votre société du coup en pâtit un petit peu vous n'avez peut-être pas la capacité aussi de payer une nounou si vous avez des enfants en bas âge donc c'est votre famille par exemple qui s'occupe de vos enfants pendant que vous vous allez travailler et développer en fait cette nouvelle activité voilà moi un petit peu le scénario que j'ai un petit peu dans la tête vous voyez et du coup et bien vous ne vous rendez pas forcément compte que cette entreprise en fait que vous avez ouvert c'est vraiment un présent actuellement vous voyez l'inverse vous voyez comme si c'était quelque chose qui vous handicapait alors que c'est quelque chose que vous avez manifesté mais les choses doivent se faire dans l'ordre alors ce que vous devez comprendre c'est que les choses prennent du temps notamment quand on a la tour ici avec l'énergie des entreprises vous voyez l'énergie des processus il faut comprendre que les choses avancent à son rythme lentement les choses se développent à leur rythme ici il y a ce besoin de se précipiter oui avec ce cavalier d'épée mentalement vous avez envie de faire avancer les choses très rapidement les ciels sont cléments avec vous mais j'ai l'impression qu'il faut trouver une solution à votre situation et les ciels sont cléments il y a une idée en fait ici il est question de foncer de trouver une idée vous êtes capable de supporter pas mal de charges de travail c'est pas que vous en êtes pas capable vous en êtes capable avec cette carte là avec ce set de coupe en fait sous la famille ça ça m'annonce qu'il est clair dans votre tête qu'il n'y a que votre famille actuellement qui peut vous soutenir et là avec les pourparlers ici alors j'entendais des discussions houleuses oui parce que c'est vrai que au quotidien quand on discute avec les mêmes personnes ou quand on discute peut-être avec des organismes administratifs ou peut-être même judiciaires oui mentalement on a envie d'avancer en fait on a envie de faire bouger les choses ici je ne sais pas pourquoi il y a vraiment cette notion de cette notion de transmettre une entreprise familiale à un descendant j'ai vraiment ce sentiment ici ou un héritage transmettre un héritage peu importe ce soit une entreprise ou pas vous voyez ça peut être un don aussi c'est vraiment pour parler j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément pour en fait ici j'ai l'impression qu'il y a des questions de justice vous voyez de négocier et on a le cavalier d'épée et le six d'épée donc les énergies d'épée c'est l'intellect c'est la communication il y a matière ici à bien réfléchir afin de faire des choses équilibrées ah 36 ça me donne le chiffre 9 alors là vous arrivez à la fin du cycle donc ça m'annonce que les pourparlers justement ne vont pas tarder à s'attinuer il est question de prendre la bonne décision pour vous ici vous savez j'ai l'impression qu'il y a comme je vous disais au début parce que c'est un peu particulier en fait cette pile au début je vous parlais vraiment de de gratitude il y a ce travail de gratitude à faire concernant les choses qui vont vous être léguées ou les choses si c'est pas un lègue c'est vous allez percevoir en fait parce que moi je sens ça vous allez percevoir de l'argent je sais pas pourquoi avec votre pile c'est délicat de parler de l'argent c'est très délicat peut-être que vous avez pas l'habitude d'en parler en fait là il est question de recevoir en fait de l'argent une contrepartie financière et votre famille peut vous aider et ce que vous avez du mal à voir et à comprendre c'est que cette famille là c'est vraiment un réel soutien donc il est là ce travail de gratitude à faire quand bien même vous pouvez avoir des discussions houleuses avec cette famille vous savez pertinemment qu'elle restera présente en fait auprès de vous donc c'est une chance de l'avoir vous voyez ici avec ce roi de denier j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire peut-être que on a aussi besoin de vous mais mais vous ne vous rendez peut-être pas disponible vous voyez vous savez je vais je vais aller un peu plus loin parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair dans votre tête ce n'est pas clair dans votre tête et du coup ce n'est pas clair dans la mienne reine de coupe vous savez j'ai l'impression ici on a l'ordre du rêve je ne comprends pas l'administration c'est ça en fait j'ai la reine de coupe et j'ai le cavalier de bâton qui me clarifie le roi de denier la reine de coupe ok je suis désolée je le sentais vous savez quoi on a encore un centre de bâton hop là pile numéro 3 je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire mais je vais le dire parce qu'il est important de le dire ok vous savez quoi ici il est question vraiment d'être connaissant de ce qui vous arrive dans la vie d'être connaissant d'hériter de telles choses d'être connaissant d'avoir en fait une contrepartie quelque part peut-être grâce à des organismes administratifs ici ici on voit que il faut ici être vraiment faire preuve de gratitude envers ce que vous allez recevoir parce que moi j'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose ça peut être de l'argent ça peut être je ne sais pas quelque chose un cadeau sentimental que votre famille va vous donner justement ça peut être une maison en fait que votre famille va vous léguer ici il y a matière ici à être reconnaissant parce qu'on a un roi de denier donc ça ça m'annonce que vous en faites peut-être que quelque part vous n'étiez pas capable peut-être d'acheter une maison voilà à votre nom propre donc ici avec la reine de coupe peut-être que vous n'êtes pas satisfait non plus de la maison qu'on vous a donnée c'est un exemple comme un autre ici j'ai un cavalier de bâton vous tout ce que vous voulez en fait c'est profiter de la vie vous voyez il y a quelque part chez vous ici une instabilité avec ce cavalier de bâton vous avez envie d'avancer vous avez envie de faire des choses qui vous passionnent qui vous plaisent vous avez peut-être envie de voyager dans le monde entier et en fait vous ne vous rendez pas compte que ce cadeau qu'on vous fait cette maison je prends l'exemple de la maison cette maison qu'on vous offre c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer vous voyez et chez vous il n'y a pas cette gratitude envers les personnes qui vous aiment et qui vous font en fait ce don cette transmission de maison familiale vous ce que vous aurez proféré c'est peut-être juste avoir l'argent sur votre compte en banque vous voyez c'est pour ça qu'il est vraiment question ici de gratitude je suis vraiment désolée je ne suis pas là pour vous juger ni quoi que ce soit vous faites ce que vous voulez mais il est question ici d'envoyer le message de transmettre le message comme il est ici pour me clarifier le cavalier d'épée j'ai le 2 d'épée donc ici il est vraiment question de faire les choses très rapidement avec ce cavalier d'épée et j'ai un 2 d'épée qui me clarifie ce cavalier d'épée oui il y a une décision ici à prendre il faut prendre une décision qui soit bénéfique en fait pour vous c'est pour ça qu'on a les ciels cléments mais c'est drôle parce qu'avec les ciels cléments et le 2 d'épée pardon moi j'ai l'impression c'est ce que j'allais dire et j'ai éternué donc c'est une confirmation de ma pensée ça m'indique ici que vous devez en fait prendre la meilleure décision possible pour vous et que les ciels en fait l'univers va vous laisser ce libre arbitre et là j'ai un roi de bâton inversé donc ça ça m'annonce ça m'annonce que l'univers ne vous aidera pas forcément à trancher c'est comme si ici il y avait l'univers en fait vous faisait passer un petit test alors quelle quelle décision est-ce que tu vas prendre est-ce que tu vas prendre la bonne décision pour toi pour ta vie future ou est-ce que tu vas prendre une décision qui va te permettre ensuite de peut-être voyager comme tu le souhaites là il y a question à faire quelque chose de mature de stratégique en fait pour votre propre vie bon j'ai un peu grossi l'exemple mais c'est peut-être moins intense que ce que j'ai dit d'accord donc vraiment ajuster le message à votre situation avec ce roi de bâton ici il y a je ne sais pas comment m'y prendre donc pour les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre ici sachez que vous avez votre famille qui peut vous soutenir qui peut-être ont beaucoup plus de connaissances administratives que vous avec cette carte des pourparlers oui il peut y avoir des discussions houleuses parce que quand on ne comprend pas les choses effectivement on a besoin de s'entourer des personnes qui savent s'y prendre pour nous expliquer mais peut-être que vous avez un tempérament de feu parce que si j'ai un roi de bâton j'ai un cavalier de bâton j'ai une énergie rapide derrière peut-être que vous avez la parole trop rapide aussi peut-être qu'il va falloir apprendre à tourner la langue cette fois dans votre bouche avant de dégainer quoi que ce soit en fait verbalement là il est question d'écouter il n'est pas question de rétorquer en fait parce que les personnes qui connaissent mieux les administrations sont à même en fait de vous guider et là on a les ciels cléments donc ça part vraiment d'un bon sentiment en fait cette aide et avec ce neuf de bâton ici vous savez c'est drôle parce que là ce bâton il prend racine et je vous parlais ici de s'ancrer avec cet exemple de maison et il est vraiment ici question de s'ancrer en fait de devenir une personne stable et ici avec ce 6 d'épée qui navigue lentement parce que c'est une énergie lente ça me donne l'indication que c'est un apprentissage lent pour vous en fait et comme c'est la barque qui vous mène j'ai l'impression que c'est votre famille qui vous guide dans la bonne direction donc ne prenez pas mal en fait ce qu'on peut dire en fait durant c'est pour parler un peu houleux mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour votre bien c'est vraiment pour votre bien et de toute façon ici il est stipulé que enfin il est indiqué pardon que la décision vous revient c'est votre libre arbitre donc pile vraiment numéro 3 j'espère que le message il a résonné avec vous j'espère ne pas vous avoir offensé parce que là n'était pas mon intention si ça a résonné n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait me faire un don aussi si vous le souhaitez ou me demander en consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye